Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Les bourrondais voteront bientôt les notables des collines et des quartiers dans tout le pays. Ces notables recevront les plaintes, donneront leurs avis sur toutes les affaires civiles et de la compétence des tribunaux de résidence et procéderont à la conciliation des partis au conflit. Cependant, chacune des partis pourra saisir le tribunal si elle est l'estime nécessaire. Mais la population se basera sur quels critères pour voter ? Comment ces élections sont-elles organisées ? C'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Bienvenue dans le mini-magazine Au cœur de la société, vous présentez par Émile Nivasoumba. Le conseil des notables des collines et des quartiers est prévu par une loi de 2021, comme nous le rappelle Bela Mogisha. Le conseil des notables de la colline est réinstitué au Bourgondi depuis 2021 par la loi numéro 01-03 du 23 janvier 2021. Le conseil des notables de la colline et du quartier traitera les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. Il est composé de 15 membres. Il a pour principale mission de recevoir les plaintes des partis en litige et donner son avis sur les affaires civiles de la compétence du tribunal de résidence. Les tribunaux de résidence ne recevront les affaires civiles qu'en recours des conclusions de ce conseil des notables. En cas de non-comparution d'une des partis en conflit, deux absences non justifiées, la loi accorde les prérogatives au siège de donner son avis sur le litige. La partie lésée part à la conclusion du siège des notables à 15 jours pour faire recours devant le tribunal de résidence. Les membres du conseil ont un mandat indéterminé, stipule cette loi portant réinstitution du conseil des notables au Bourgondi. Sans éligible des Bourgondis âgés de moins 35 ans, résident sur la colline ou dans le quartier depuis au moins 5 ans, intègre, juste et sans casier judiciaire. Les autorités du parti au pouvoir SNDD-FDD ont été accusées à plusieurs reprises d'écarter les membres des autres partis dans ces élections. Certains indiquent même qu'ils se sont vus radier des listes de candidats sans motif. Nos confrères de la télévision Renaissance ont toutefois parlé à certains Bourgondais qui ont précisé comment ils feront leur choix. Normalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il y a des élections des notables de colline de soleil. Parce qu'au niveau de notre colline, nous nous connaissons et nous connaissons des gens qui sont justes. On peut se demander, est-ce que ces élections, on ne peut pas faire la même chose que les autres élections ? Parce que nous avons l'habitude, quand nous faisons des élections, l'administration change, change nos voix. Il faudrait des observateurs poursuivre ces élections. Sinon, il y a risque qu'il y a en fait une pression de la part du parti au pouvoir. Et le tableau élu, sous l'influence, va travailler dans le but de satisfaire la volonté du parti et non pas dans le souci de satisfaire la volonté du peuple. Au niveau de ces élections, nous voyons toujours un problème. Nous voyons toujours un problème, un problème qui est lié à la transparence, un problème qui est lié à la liberté. Ces élections des notables collinaires et des quartiers se tiendront ce lundi dans tout le pays. Elles sont organisées par les conseils collinaires et des quartiers. Mais bon nombre de Burundais, y compris certains candidats, ne savent pas exactement comment ces élections sont organisées. Il y en a d'autres qui n'étaient même pas au courant que des élections de ce genre s'organisaient dans le pays. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine, au cœur de la société. Merci à vous tous que nous avez suivis à la présentation. C'était Emile Eniwasoumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.